bonjour à toutes et tout trois minutes comme ça vient pour vous parler d'un concept que j'utilise assez souvent et qui me semble assez utile celui des lignes les lignes dures souples et les lignes de fuite c'est un concept à la base je crois qu'il a été proposé par gilles de leuze et félix guattari encore encore eux et qui a été repris ensuite aussi bas travail aux travaux avec claire parnais et puis surtout plus récemment par simon je mettrai un lien vers un article qui en parle un peu en quelques mots l'idée de dire qu'il ya dans notre expérience de vie dans notre société si voilà encore une fois j'espère que je dis pas de bêtises ou que enfin il ya peut-être des façons plus intelligentes de le dire mais en gros moi c'est comme ça que je l'ai compris des institutions des systèmes et des fonctionnements qui sont des lignes dures c'est à dire où il ya un certain nombre de règles de codes qui sont instituées d'une certaine façon et qu'on peut pas contourner comme ça l'école l'usine la prison le fonctionnement managerial l'état le travail salarié tous tous ces agencements sont des lignes dures où il ya un certain cadre strict qu'on peut pas voilà transformer il ya il ya d'autres agencements qui sont aussi des lignes dures à des endroits plus subtils par exemple le couple hétéronormé est une ligne dure et alors il va y avoir en fait c'est les lignes dures en soi elles sont prêtes pratiquement invivable tel quel pour pouvoir supporter les lignes dures nous les humains tout le monde créer des lignes souples les lignes souples c'est toutes les petites tricheries toutes ces petites choses qu'on va pouvoir faire pour vivre avec les lignes dures c'est le fait de sécher les cours le jour où vraiment on n'en peut plus c'est le fait de se mettre en arrêt de travail c'est de tromper sa femme ou de rêver un meilleur avenir toutes les les imaginaires aussi qu'on peut construire pour tenir bon sont des lignes souples et ça marche très bien ensemble c'est à dire sans ligne souple pas de ligne dure sans ligne dure pas de ligne souple c'est justement parce qu'il ya des lignes souples qu'on arrive à tenir au sein des lignes dure alors comment on sort de ces agencements comment on transforme les agencements en traçant des lignes de fuite c'est à dire une ligne de fuite là c'est pas quelque chose d'imaginaire c'est pas quelque chose qui qu'on change rien en fait et puis juste on continue la même chose une ligne de fuite c'est tout d'un coup on trahit un dispositif on quitte on s'enfuit on mais papa on sent pas c'est pas une fuite alors la fuite souvent peut être vu comme quelque chose d'un peu négatif alors qu'en l'occurrence il s'agit pas d'une fuite qui va nous c'est une fuite courageuse c'est une fuite qui dans laquelle on va chercher une arme dans laquelle on va chercher à transformer les rapports qu'on a quitté éventuellement y revenir ensuite mais armé plus fort avec des nouvelles expériences des nouveaux rapports des nouvelles possibilités de d'action de force par exemple si je reprends encore l'exemple de l'école le unschooling radical est une ligne de fuite si je reprends les questions de milieu de travail le fait de de chercher comment construire une activité singulière et qui me correspondre peut être une ligne de fuite mais ça peut aussi devenir une ligne souple si tout d'un coup je me mets voilà auto-entrepreneur et puis je me mets être auto exploitant de moi même et finalement je rentre dans un autre dispositif de pouvoir un autre une autre ligne dure parce qu'évidemment il y en a beaucoup des lignes dures qui sont croisées les unes avec les autres donc si je fuis à un moment donné je peux toujours être rattrapé et du coup la ligne dure se durcit encore voilà je crois que j'ai présenté à peu près ça comme je l'avais compris donc toujours pareil il n'y a pas du bien ou du mal dans cette c'est juste une grille de lecture de compréhension du réel il y a des lignes dures nécessaires je veux dire de même qu'un squelette peut être nécessaire pour tenir un certain type de corps ou de société en l'occurrence simplement voilà les lignes de fuite sont potentiellement celles qui permettent de tracer de nouvelles de nouvelles routes de nouvelles voies et comme j'en parlais dans la dernière vidéo de qui est on des rapports d'innovation voilà merci adieu à tout de suite